Il faut bien penser que moi, même si on est d'origine modeste, fils de cultivateur, huit dans la famille, mon père était toujours intéressé par l'économie, de ce qui se passait, la politique, puis à jamais être trop, trop loin. Mais pour moi, la personne qui m'a influencé le plus, qui a fait que j'ai décidé de faire mes études en économie, il faut remonter au collège, j'ai un certain Julien Mardomingo, qui était posteur d'économie au collège François de Laval, à ce moment-là, au Séminaire de Québec, et c'était tellement passionnant de l'écouter parler, puis des explications, puis il faut dire aussi que quand on est dans les années 70, ça bougeait vraiment au niveau de l'économie du Québec et toute la situation politique et économique. Donc, je pense que mon coup de cœur, ma passion, c'est avec ce posteur-là qui m'a influencé par les fameux études en économie. Premièrement, ce n'est pas pour rien que l'économie est dans la faculté des sciences sociales. Parce que ce n'est pas une science exacte comme l'actuariat. Et souvent, il y a un comportement aussi des gens. Moi, je trouve que l'économie nous prépare assez bien et aide également nos décideurs politiques. Dans mon cas, ce qui m'a influencé à aller faire un détour en politique, c'est certainement le fait qu'on était dans une crise financière également, que je me sentais interpellé. Je pense qu'avec nos connaissances, il faut la mettre l'épaule à la roue, convaincre les gouvernements de laisser faire l'équilibre budgétaire. Si on ne veut pas tomber en dépression, il faut que le gouvernement, un peu comme l'approche de Keynes, mette l'épaule à la roue pour stimuler l'économie et l'infrastructure. Mais ce n'est pas des décisions faciles. Parce que vous savez, il y a des choix à faire. Et dans le fond, c'est vraiment comme une approche de gestion de risque ou de priorité. Ceci dit, mon passage m'a amené maintenant plus indulgent à les gardes des politiciens. Parce que je pense que ce n'est pas un travail facile qui est vraiment populaire ni valorisé. Mais je pense qu'au même titre qu'il y en a qui font des services publics, les services militaires, j'encouragerais toujours les gens à s'ils peuvent pouvoir aller faire leurs services publics. Je pense que c'est le rôle qu'on peut amener à la société également. En fait, l'économie va amener un éclairage différent. Ici, la Tuchel Alliance travaille beaucoup avec des actuaires, il va s'en dire. Mais lorsqu'on parle dans le secteur des placements, notamment, il faut comprendre les interrelations, les différents marchés, ce qui se passe au niveau du marché, le marché obligatoire, le marché des devises et commodités. Aussi, on est devenu un village global. Donc, il y a des pays qui continuent à avoir des problèmes avec leur économie, comme le Japon, alors que les États-Unis s'en sortent beaucoup mieux. Mais pourquoi il y a des économies qui passent mieux à travers que d'autres? Donc là, tous nos enseignements de micro-économie, de macro-économie, nous aident à faire mieux comprendre. Et aussi, quand on a des divergences de politique monétaire, comme c'est le cas entre le Canada et les États-Unis, ça, ça va influencer la valeur du dollar. Le prix du pétrole va influencer la valeur du dollar. Or, lorsqu'on a de la gestion patrimoine, comme au niveau d'Industrielle Alliance, c'est rendu succès le tiers de nos activités en termes de profit. Bien, écoutez, le comportement des devises, le comportement des actions, le comportement des taux d'intérêt va avoir une influence importante sur le rendement également. Donc, je pense que l'économiste s'insère très bien là-dedans. Parce que moi, j'aime beaucoup travailler avec l'historique. Souvent, mes graphiques, ça ne sera pas juste 4-5 ans. Je vais pouvoir présenter 30-40 ans, montrer les cycles précédents, comment ça s'est comporté. Donc, je pense qu'on est apprécié. On a une valeur ajoutée, évidemment, au sein des équipes, comme celle des placements, par exemple. Écoutez, chacun a ses forces et ses faiblesses. Moi, j'ai sans doute été marqué par des professeurs comme Pierre Fortin. Je me suis dit, si un jour je vulgarise, ne serait-ce que le quart de ce que peut vulgariser Pierre Fortin, je serais bien heureux. C'était mon objectif lorsque j'étais étudiant. Et on me dit que je suis un assez bon vulgarisateur, communicateur. Donc, moi, quand je fais des conférences le soir, on est 5 à 7 devant plusieurs personnes, puis que les gens voulaient me voir après pour dire, vous savez, M. Julien, ce que j'aime avec vous, c'est qu'on a besoin d'un diplôme en économie pour vous comprendre. Bien, moi, je me dis, OK, ça veut dire que le côté communication, parce que c'est important que les gens comprennent les enjeux. Comme là, au moment où on a empêché cette entrevue, on vient juste d'avoir l'entente transpacifique qui a été, oui, il y aura peut-être, possiblement, des secteurs qui ont empêté, mais il y a beaucoup de gagnants. Puis pourquoi que c'est bon pour le Canada, par exemple, ce genre-là, et pour le Québec, en général, les ententes internationales. Donc, on va se rebattre souvent, non pas sur des actuaires, non pas sur des comptables, mais souvent, voire dans les médias, à ce moment-là, c'est des économistes qui vont aller expliquer sur la place publique, les tenants, puis les aboutissants de telles ententes internationales. Et je pense que les gens apprécient. Je pense que, je peux le dire, j'ai été assez chanceux dans la vie. Premièrement, quand on va à l'Université de la Valle, on a la chance d'avoir les Antoine Ayoub, les Henri-Paul Rousseau, les Pierre Fortin comme professeurs. Alors, c'est comme des légendes, moi, M. Matuszewski, vous savez, c'est des gens qui ont marqué vraiment. Donc, ça nous a aidés comme point de départ. Ça m'a aidé à avoir mon premier emploi au siège social de la Confédération des Caises Populaires des Jardins. J'ai pu faire une carrière aussi à la Banque nationale. J'ai fait un titre de tour pour l'Université des Finances. J'ai eu la chance de représenter le Canada de l'Anne-Gévin, même de présider un comité sur la compétitivité au programme économique mondial de Davos. Donc, moi, ça m'a amené beaucoup, évidemment, à l'économie. Et c'est pour ça que je pense qu'on a un devoir par la suite de pouvoir redonner, que ce soit par la philanthropie, que ce soit de trois années de sabbatique en politique, comme je disais un peu plus tôt, il y en a qui font les services militaires, certains vont faire les services publics. Mais l'économie, moi, m'a amené beaucoup au plan intellectuel et je pense qu'au plan personnel également, pour essayer d'être une personne équilibrée. Les dossiers sont souvent compliqués. Puis, si on travaille toujours en silo avec une vision très, très restreinte des choses, c'est pas de même que la société fonctionne. Et aussi, ça m'a amené peut-être à développer un peu plus de patience et le sens de l'écoute par rapport à l'autre.